Le code de la famille 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 garde lorsqu'ils se remarient. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire stop, pour demander un changement, pour faire quelque chose pour que ce changement ait lieu. Donc nous sommes déjà sortis avec pas mal de recommandations lors de notre dernier symposium et les recommandations principales, en tout cas qu'on mettra en place incessamment, sont de mettre en place ce projet de loi. Donc nous allons requérir les 25 000 signatures incessamment pour demander le changement de cette loi, en l'occurrence la loi qui enlève la garde à la mère lorsqu'elle se remarie. A côté de cela, nous aurons une deuxième solution à apporter, c'est celle de l'exception d'inconstitutionnalité qui sera soulevée aussi dans le cadre de mon dossier actuel et du dossier actuel de certains autres de nos membres de l'association. Et bien sûr, troisième solution, c'est faire organiser des conférences, c'est-à-dire des conférences mais de façon très fréquente pour que ce sujet ne soit plus un tabou. Moi je pense que le législateur doit d'urgence être à l'écoute de la société civile. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus, nous sociétés civiles, subir les conséquences de jugement qui sont juste illogiques. Nous ne pouvons plus subir une législation qui est misogyne. Aujourd'hui c'est quelque chose que nous n'acceptons plus. Et aujourd'hui nous voulons sensibiliser le législateur pour lui dire stop. Nous voulons aujourd'hui qu'il y ait un changement sur le plan législatif. Nous voulons que le législateur nous écoute, qu'il soit à l'écoute de nos doléances, de nos recommandations. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas construire un arsenal législatif moderne. Bon, tout d'abord il faut dire que la constitution de 2011 a apporté quelque chose de nouveau. C'est un pas en avant que le Maroc a fait depuis 2011 pour consacrer les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il a d'abord mis un titre spécial, c'est le titre 2, qui a été consacré à ses droits et à ses libertés fondamentales avec presque 22 articles et en sus de ces droits qui sont cités dans le préambule de la constitution et dans d'autres dispositions de la constitution. Alors aujourd'hui il faut que les lois suivent, c'est-à-dire si on a donné une valeur constitutionnelle aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et dans cette partie de l'égalité entre le citoyen et la citoyenne, c'est-à-dire l'égalité en droit et de droit, elle doit passer maintenant, aujourd'hui, et doit être effective au niveau des lois qui suivent et qui appliquent l'esprit de la constitution et le texte même de la constitution qui a été voté donc par les Marocains. Les questions, c'est-à-dire des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'égalité entre l'homme et la femme, ils ont un peu été mis en second degré ou en second lieu, ils n'ont pas été traités dès le départ. C'est pour cela que les lois n'ont pas accompagné donc cet esprit et ce texte de la loi. Il faut dire qu'on peut imputer ça, est-ce que c'est un retard au niveau de la législation ? Est-ce que c'est une volonté de la majorité ? C'est-à-dire puisqu'elle qui fait des projets de loi, pourquoi pas l'opposition qui est entre guillemets progressiste ne propose pas elle aussi des lois ? Des lois, c'est-à-dire dans le sens de consacrer ces choses qui existent dans la constitution étant donné qu'il porte ses valeurs de démocratie citoyenne, de partage et d'égalité puisque si on se dit progressiste, on doit vraiment militer pour ça. Malheureusement ça prend un peu de temps mais il y a aussi dans la constitution les deux articles qui permettent à la société civile parfois de prendre part et qu'il y a une loi organique maintenant, c'est-à-dire pour le droit de position ou bien le droit d'une motion législative qui sont dans la constitution où il y a des lois organiques qui permettent à la société civile aujourd'hui, comme vous le savez, il y a les projets de loi par le gouvernement, les propositions de loi par les groupes parlementaires mais maintenant on a autre chose, c'est-à-dire le citoyen ou la société civile peuvent intervenir par cette troisième voie et cette troisième voie est une forme de démocratie, c'est-à-dire une forme qui donne réellement aux citoyens le droit de changer et de passer, non pas par ce qu'on appelle la démocratie représentative, maintenant on est dans la démocratie participative puisqu'on a cet outil juridique qui nous permet de le faire. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.